Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ça nous fait grand plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui. On est heureux parce qu'on se retrouve à nouveau à vous parler de quelque chose d'important, mais on est surtout heureux parce que le contexte actuel est complètement différent de celui que nous avons connu au cours des dernières années. On est dans une situation qui n'est pas similaire, qui a certaines préoccupations, bien sûr, mais je pense qu'il faut comprendre qu'on n'est pas devant une crise devant nous et on n'est pas en situation de crise, mais c'est quand même important de dire qu'il y a des virus qui circulent toujours et il faut continuer à être prudent. Je suis ravi d'être avec Dr. Couache. Vous connaissez sa présence dans les médias beaucoup et c'est une grande experte qui nous accompagne dans plusieurs dossiers, notamment celui de l'immunisation qui, aujourd'hui, va être un point d'intérêt. Alors, c'est l'automne qui commence. Ça fait beau dehors, mais ça commence quand même. Et on sait que les virus reprennent de l'élan au cours de l'automne. Ça donne toutes sortes d'infections, surtout des infections respiratoires. Alors, c'est causé par des virus avec lesquels on commence à être bien familier, celui de la grippe, l'influenza, celui de la COVID aussi, principalement. Il y en a d'autres, mais c'est surtout ces deux-là qui retiennent souvent l'attention. Il y a aussi le virus respiratoire syncytial qui touche plus souvent les enfants, on l'a vu l'année passée. Alors, à chaque année, on met de l'avant une campagne de vaccination automnale qui inclut des virus respiratoires qui circulent dans la population. En cet automne, aujourd'hui, bien, on amorce cette campagne-là. Alors, cette campagne, elle vise à offrir gratuitement à toute la population qui le souhaite un vaccin contre la grippe et contre la COVID aussi, en plus d'offrir à certains groupes d'autres vaccins comme le pneumocoque pour une prévention de complications avec cette maladie-là. Alors, la réception des doses de vaccins qui ont été homologués il y a vraiment pas très longtemps au niveau canadien, donc les vaccins de Moderna se font… se fait actuellement. La distribution se fait partout, dans toutes nos régions, et à mesure que ça arrive dans nos régions, bien, on le redistribue dans les sites qui vont être utilisés pour offrir cette vaccination-là. Alors, dès la semaine prochaine, à compter du 2 octobre, une vaccination va pouvoir commencer dans les différents milieux d'hébergement. Alors, on parle des CHSLD, des maisons pour aînés et des groupes, là, où est-ce qu'il y a des regroupements comme les ressources familiales ou les ressources intermédiaires, où est-ce qu'il y a des personnes à risque plus âgées, et bien sûr, dans les résidences pour personnes âgées qu'on appelle les RPA. Alors ça, ça va se faire dès la semaine prochaine, progressivement, pour couvrir tous nos établissements ou institutions ou centres comme ceux que j'ai décrits au cours des quelques prochaines journées qui suivront, et les équipes s'affairent à tout préparer ça déjà en ce moment. La campagne destinée à la population générale, elle, va s'amorcer une semaine plus tard, soit mardi le 10 octobre. Alors, dès aujourd'hui, toute la population qui est admissible peut prendre un rendez-vous sur Clic Santé. On invite, bien sûr, les personnes les plus à risque ou encore celles qui les côtoient, à prendre un rendez-vous dès maintenant pour recevoir le vaccin le plus rapidement possible. Alors, ces personnes sont quand même assez nombreuses au Québec. On sait qu'elles peuvent développer plus de complications, être hospitalisées, et malheureusement, pour certaines d'entre elles, risquent aussi d'en décéder. Donc, c'est important que ces personnes-là puissent se prémunir et profiter de la vaccination, tant de la COVID que de l'influenza ou la grippe. On parle des personnes plus âgées, des personnes plus âgées de 60 ans. Les enfants comme les adultes qui sont atteints de maladies chroniques, les gens se connaissent de ce côté-là. Alors, ce sont des personnes qui peuvent être aussi immunodéprimées ou dialysées. On parle aussi des femmes enceintes et des parents des bébés de moins de six mois qui devraient se protéger aussi contre la grippe pour ne pas transmettre ça à leurs tout-petits-enfants. Alors, à ces groupes, bien sûr, on ajoute les travailleurs de la santé, les travailleurs et les travailleuses de la santé pour des raisons qui sont évidentes. Et il y a certaines populations en région très éloignées ou isolées où les gens pourraient bénéficier de cela, bien entendu, avant les autres comme intérêt de bien être protégés. Alors, on invite tous les autres groupes, la population, à se prévaloir du vaccin. On ne court pas après pour dire que c'est essentiel d'être vacciné. On vient de parler des groupes qui sont pour nous prioritaires et qui devraient vraiment bénéficier de ce vaccin-là. Mais, bien sûr, le vaccin est disponible pour toutes les autres personnes qui souhaiteraient en profiter pour en tirer le bénéfice d'être mieux protégés contre l'infection, oui, mais contre les complications et surtout les complications graves. Alors, le vaccin de la COVID, comme celui de la grippe, sont donc offerts gratuitement. Ils vont être offerts dans tous les points de service locaux qui sont maintenant bien établis au Québec et dans les pharmacies, les pharmacies communautaires, également très distribuées au Québec. Alors, comme on le mentionnait il y a quelques instants, il y a d'autres options aussi de vaccins qui sont offerts. Il est prévu sur Clic Santé de permettre de prendre des rendez-vous pour recevoir le vaccin de la COVID, puis contre la grippe en même temps. Ces deux vaccins-là, vous le savez, on a déjà administré ça en même temps, l'année passée notamment, pas juste au Québec, ailleurs dans le monde, et ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas de souci de ce côté. Alors, les endroits où il va être possible de recevoir ces deux vaccins sont indiqués sur la prise de rendez-vous en ligne de Clic Santé. Il est également possible de réserver un rendez-vous en téléphonant à un numéro qui est assez connu et que je vais prendre soin de répéter, c'est le 1-877-644-4545. Alors, du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures, on prend vos appels, surtout pour les personnes qui pourraient avoir de la difficulté à manœuvrer avec Clic Santé, et on vous assure une prise de rendez-vous et de bien faciliter le fait de choisir le bon moment pour les personnes qui le voudront, et en particulier les groupes plus âgés et plus à risque, on vient de parler. Alors, certains groupes pourront également recevoir le vaccin contre les infections à pneumococques, on en a parlé tantôt. J'aimerais ça maintenant, si vous me permettez, de rajouter quelques petits rappels. C'est très bien qu'on se fasse vacciner, c'est une bonne chose, ça nous protège, ça protège également les autres, tout dépendant du risque d'infection qu'on a, mais on sait aussi qu'il y a d'autres actions qui sont utiles pour diminuer les infections respiratoires, et on recommence avec des infections respiratoires. C'est pas une nouveauté, c'est pas nouveau depuis trois ans, ça fait des siècles que ça existe, alors il y a des moyens quand même assez connus, assez simples aussi. On les connaît, puis ça nous apparaît important de le dire et de le redire, même si certains sont peut-être fatigués de nous entendre, parce qu'on en a quand même moins parlé dans les derniers mois, on a eu bien d'autres choses à vivre et à parler, et tant mieux, mais là, ils reviennent. Alors, il faut juste se souvenir que la première des choses, c'est de se garder les mains propres. Donc, l'hygiène des mains, c'est quelque chose de facile à dire, c'est quelque chose aussi d'assez facile à faire, il faut juste le faire. Alors, c'est de prendre, de se laver les mains avec du savon ou de l'alcool, là, si on n'a pas du savon à proximité, là, des solutions à base d'alcool, vous savez, on en a eu partout, alors ça demeure efficace pour ça, puis c'est une bonne habitude à prendre en tout temps. Maintenant, il faut rester aussi vigilant. Quand on développe des symptômes d'infection respiratoire, c'est pas nécessaire que ce soit une COVID ou une grippe confirmée, tout ça, si on a des symptômes respiratoires, bien, on prend soin de protéger les autres, puis bien sûr de se protéger nous autres-mêmes. Si on fait de la fièvre, on reste à la maison, on reste chez soi, puis quand on a de la toux, puis de la congestion nasale, bien, on porte un masque quand on est avec d'autres personnes, c'est évident. Alors, dans ces cas-là, on essaie bien sûr de réduire les contacts rapprochés, on crée une certaine distance, on se tousse dans le coude, on jette les mougeoirs quand on les a utilisés, puis on se lève les mains plus fréquemment, mais somme toute, on a une approche là qui fait en sorte qu'on protège les autres. On porte un masque toute la durée des symptômes, on va réduire la transmission des autres, et il y en a des cas là, il y a des milliers de cas par jour maintenant de COVID surtout, mais on va avoir d'autres virus qui vont circuler. Alors, c'est important d'essayer de restreindre la transmission soi-même, on se répète là, on est malade, on fait de la fièvre, on reste à la maison, sinon on prend soin de soi, on essaye de travailler à la maison, on évite les contacts avec les personnes les plus vulnérables, on porte un masque tout le temps qu'on a des symptômes. On veut également rappeler, et vous le savez, on a des tests de dépistage qui sont disponibles contre la COVID-19, il y en a eu beaucoup de distribués au fil des récentes années. Ces tests-là sont toujours bons, donc les gens qui en ont à la maison se posent la question, des fois, c'est-tu encore bon? Oui, c'est toujours bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quand ils seront périmés, on va bien l'annoncer, mais pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. Et on peut se les procurer aisément, d'abord dans 150 points de services, les points de services locaux. On peut également les obtenir pour les enfants dans les services de garde, dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Et on peut également se les procurer dans les pharmacies. Pour certains groupes particuliers, ceux qui sont vraiment à risque de développer une maladie et qu'on pourrait traiter avec du Paxlovid, on leur offre aussi accès à ces tests-là pour ne pas manquer l'occasion de les traiter et de prévenir des complications qui les amèneraient être plus graves. Alors, ces boîtes sont très disponibles, sont accessibles partout, comme on le mentionnait. Et je pense qu'avec ça, ça fait le tour de nos principaux points aujourd'hui. Puis, on serait prêts, Noémie, à répondre aux questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Boileau. Donc, on va procéder à la période de questions. On va prendre une question et une sous-question par journaliste. Donc, merci de vous présenter. Il y a deux micros dans la salle de chaque côté et de vous nommer ainsi que le média que vous représentez. Alors, je vais y aller. Jacques Bissonnet, Radio-Canada. À propos des points de service, des centres de service, vous parlez de 150 points, c'est ça? 150 endroits où il va être possible de se faire vacciner et d'avoir des tests de dépistage. Oui, c'est ça. Il y en a à peu près 150 répartis actuellement au Québec où, en fait, pour être vacciné, il va peut-être y en avoir un petit peu moins. Mais on a différents points de service où on offre des boîtes justement pour faire des autotests. Mais il y en a plus de 120, 130 sites un peu partout, en plus des pharmacies communautaires qui vont faire partie de tout ce mouvement-là. Et c'est tout connecté les mêmes, tout ce réseau-là est connecté avec Clic Santé. Donc, ça facilite la prise de rendez-vous et le choix des individus. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir aussi un centre au stade olympique comme ça a été le cas durant la COVID? On ne croit pas que ce soit nécessaire d'aller dans des centres d'une telle ampleur. Ils sont distribués maintenant. Ils sont d'utilité pour des campagnes comme aujourd'hui. Ils seront d'utilité pour d'autres choses. Vous savez, on a mis de l'avant l'accessibilité maintenant au virus du zona et d'autres tests, des tests de dépistage, d'autres tests qui s'additionnent. Alors, ce sont des nouvelles façons d'offrir les services plus à proximité que le gouvernement a voulu mettre de l'avant. Et nous, on exploite ça pour vacciner. Donc, on ne sera probablement pas obligés d'avoir de grands, grands centres comme le centre… le stade olympique, excusez-moi. D'accord. Merci. Merci. Oui, bonjour, Alice Gérard-Bossier de La Presse. Certaines personnes ont toujours reçu le vaccin de Pfizer. Là, c'est celui de Moderna qui est disponible. Est-ce qu'on leur conseille d'aller quand même chercher lui de Moderna ou d'attendre celui de Pfizer? Je vais inviter le Dr. Couache à répondre. Alors, je vous dirais que le plus important, c'est d'aller chercher le vaccin qui est disponible présentement, puisqu'on voit qu'il commence à y avoir une remontée de cas. Donc, les personnes les plus vulnérables devraient aller chercher ce vaccin-là. Cela étant dit, on a quand même toujours eu l'intuition que de passer d'un vaccin à l'autre était peut-être même bénéfique, parce que ça renforçait la réponse immunitaire. Mais en bout de ligne, il n'y a pas de différence. Vous pouvez y aller dès maintenant. Puis, il y a le vaccin contre le VRS qui a été disponible, qui a été approuvé par Santé Canada. Est-ce qu'il va être rendu disponible éventuellement pour certains groupes de la population? Moi encore? D'accord. Alors, le vaccin est disponible dans les pharmacies. Il est disponible sur le marché privé. Présentement, le Comité sur l'immunisation du Québec est en train d'étudier les données pour voir quelles recommandations faire en termes d'utilisation. Pour la prévention du VRS, ça va de la pédiatrie à l'âge adulte. Donc, c'est dans les cartons. On s'attend à ce que pour la saison prochaine, on ait une recommandation, mais il est disponible sur le marché privé. Mais on ne l'installera pas dans un programme dès cette année, là, ou durant l'automne, pour quelque groupe que ce soit. Nous ne jugeons pas, avec les avis scientifiques qui nous sont menés, qu'il serait opportun de le mettre de l'avant tout de suite. Il y a d'autres choses à étudier et c'est ce qu'ils feront au cours des prochains mois. Les complages. Les complages.